Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Cœur à Cœur dans la rubrique Envie de rêver. Oui, parce que lorsque Dieu agit, c'est toujours comme dans un rêve. Alléluia. Donc, vous pouvez toujours voir ce passage dans le somme 126. Alléluia. Je suis le pasteur Chantal et nous allons ensemble pendant ces moments, comme tous les mardis, intercéder et prier ensemble pour la famille, les amis, les collègues et les cas spirituels ou physiques que nous pouvons constater, qui nous interpellent généralement. Non, vous savez, si quelqu'un a besoin d'aide, si quelqu'un vit une situation préoccupante, nous croyons que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Alors, aujourd'hui, avant de rentrer dans la prière, nous allons nous exhorter un peu par rapport à Goliath. Qu'est-ce que c'est que les Goliaths aujourd'hui? Nous construisons des Goliaths dans notre environnement et parfois c'est très difficile de s'en débarrasser. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Donc, comment ça se passe? Lorsqu'un problème arrive, lorsque nous vivons, nous avons un défi à relever, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, nous voyons, nous nous limitons à ce que les gens disent. Oui, cette maladie est incurable, ce problème est trop compliqué, cette relation ne peut plus se rétablir. Non, la personne est allée trop loin. La situation, généralement, paraît très, très grave. Et c'est comme ça que nous construisons les Goliaths, c'est comme ça qu'en face d'un problème, ça prend tellement de l'ampleur que nous nous limitons et nous nous enfermons dans un genre d'impossibilité. Alors, il faut justement qu'avec Jésus, nous arrêtons de nourrir les Goliaths. Lorsque nous allons dans 1 Samuel 17, nous voyons comment Goliath, son apparence a amené la peur dans le camp du peuple de Dieu, à tel point que même le roi Saül, lorsqu'on va au verset 11, a pris peur, amen, alors qu'il avait une armée forte, une armée puissante, c'est quand même l'armée du roi des rois. Mais lorsque, justement, David arrive, David entend justement ce que profère Goliath, mais il n'est pas du tout impressionné. D'ailleurs, il ramène ce géant à la position de Nain, puisqu'il le traite d'un circoncis. Alléluia, il traite justement Goliath d'un circoncis. Il vient vers Goliath avec le bâton à tel point que Goliath lui-même se laisse traiter comme un chien. Parce que David a vu ce que son roi, ce que son dieu est capable de faire. Alors que Goliath proférait, intimidé par ses paroles, par son apparence, lui, il n'était pas intimidé parce qu'il avait une expérience avec son dieu, parce qu'il savait qu'avec son dieu, il fait des espoirs, il attaque les ours, il attaque les lions, quelle que soit leur dangerosité, il sait qu'il a un dieu qui est puissant. Amen. Alors que l'ennemi vient aussi avec ses dieux, puisqu'il a maudit David par ses dieux, David, lui, il est venu au nom de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, arrêtons de penser que l'ennemi a des armes plus puissantes, les armes avec lesquelles nous combattons, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, bien aimé, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous allons dans Ephésiens 6, nous pouvons voir l'importance de ces armes, les armes du chrétien, bien aimé, ces armes sont plus lourdes, sont les plus lourdes. Lorsque vous avez le casque du salut, lorsque vous avez la cuirasse de justice, lorsque vous avez l'épée de l'esprit, bien aimé, lorsque vous avez le bouclier de la foi, vous avez l'évangile au pied, ce sont des armes d'une lourdeur, de destruction massive face à l'ennemi. Bien aimé, lorsque l'ennemi vient avec ses armes, nous, nous avons des armes puissantes. Alléluia. Puissantes par Dieu. Puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Donc, l'ennemi, quel que soit ce qu'il veut nous montrer, sachant que ce que nous avons, celui qui est en nous est plus fort. Alléluia. Et Dieu avec nous, nous faisons des espoirs. Dieu avec nous, nous ne serons jamais dans la confusion. Et c'est justement ce que l'ennemi veut enlever. En construisant cette impression en nous, en voulant nous intimider. Mais nous, nous refusons d'être intimidés par l'ennemi. Nous nous levons au nom de Jésus avec les armes que nous avons. Nous savons que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons prendre deux sujets de prière à ce moment. Nous allons prier pour une sœur, Émilie, qui vit vraiment une, c'est toute une pression d'attaque. Qu'elle est attaquée dans son corps, elle est attaquée dans sa famille. Les enfants sont malades, attaquée dans son travail, attaquée dans ses relations. L'ennemi, généralement, quand il vous encercle comme ça, c'est parce qu'il ne vous veut pas du bien. Mais moi, je sais une chose, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Les plans que Dieu a pour nous, a pour moi, ce sont les plans de bonheur et non de malheur. Et lorsque je vais dans Esaïe 54, la parole de Dieu me dit, à partir du verset 15, que si l'on forme des complots contre moi, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Et les armes avec lesquelles le Seigneur me donne le battre, elles sont puissantes. Alléluia. Elles sont puissantes pour pouvoir annuler tout ce que l'ennemi peut faire en ce qui est à notre niveau. Donc, nous allons prier, prier pour Émilie. Nous allons demander, dans le nom puissant de Jésus, que ce Goliath soit coupé au nom de Jésus. Nous voulons couper la tête de ce Goliath. Nous voulons enlever toute cette pression au nom de Jésus. Nous voulons enlever toute cette pression que l'ennemi veut mettre sur Émilie. Toute cette pression qui vient avec la maladie, qui vient avec les misentendres, qui vient avec les problèmes de l'argent, avec les problèmes de santé, avec les problèmes professionnels. Nous venons briser au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les esprits derrière ce problème, derrière ces avalanches de problèmes qui tombent sur Émilie. Nous nous levons au nom de Jésus, quel que soit le Goliath. Nous lui coupons la tête au nom de Jésus, parce que nous venons dans ce souci, nous venons dans ce problème, avec l'armée des rois des rois. Avec l'armée du Seigneur des seigneurs. Nous venons avec le roi des rois. Nous venons avec l'éternel. Bien aimé, personne ne peut avoir le dessus. Nous sommes des plus que vainqueurs. Quels que soient les esprits qui sont derrière cette oppression, nous nous levons dans le nom de Jésus. Et nous chassons ces esprits. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Nous leur interdisons de venir encore prendre siège dans la vie d'Émilie, dans la vie de ses enfants, dans sa profession, dans ses affaires, dans ses finances. Nous chassons cet esprit qui ne vient que pour détruire. Parce que nous venons en Jésus. Avec Jésus, nous venons dans la gloire. Avec Jésus, nous venons dans la victoire. Parce que nous avons, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous déclarons à tous ces esprits de prendre la fuite au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare dans Esaïe 59 au verset 19. Lorsque l'ennemi vient comme un frère, l'esprit de Dieu le met en fuite. Nous venons dans le nom de Jésus mettre en fuite tous ces esprits d'oppression, tous ces esprits d'angoisse, tous ces esprits de peur, tous ces esprits de terreur, tous ces esprits de maladie. Nous les mettons en fuite dans le puissant nom de Jésus. Nous déclarons que Satan, tu as échoué. Parce que Jésus t'a déjà exposé sur la croix du calvaire. Jésus a détruit tout ce que tu avais comme argument contre Émilie, contre nous. Jésus a tout détruit. Maintenant, nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas dans la vie d'Émilie au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu brille dans sa vie. Que la lumière de Dieu illumine sa maison. Que la lumière de Dieu prenne place. Que la lumière de Dieu éclaire sa vie, éclaire son âme. Afin que l'on sache que Émilie sert le Dieu vivant. Quels que soient les coups qu'Émilie a reçus maintenant, nous les déclarons nuls et sans effet. Quel que soit ce que l'ennemi met en œuvre. Quelles que soient ses stratégies. Pour pouvoir amener à limiter. A se limiter dans la peur. A se limiter dans l'abandon. Nous venons détruire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Parce que tu es le Dieu qui a l'œuvre. Parce que tu es le Dieu qui est puissant. Parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Seigneur, tu as dit que tu n'abandonneras pas. Seigneur, nous croyons en ta parole. Parce que ta parole est vérité. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous voulons continuer à prier. Vous savez, actuellement, en Afrique, il y a tellement de situations bien-aimées qui nous interpellent à la prière. Nous voulons prier pour cette maman qui vient de perdre son fils bien-aimé à la fleur de l'âge. Et cet enfant, cet enfant, on ne peut même pas appeler enfant, ce jeune homme bien-aimé. Et il avait plus de 30 ans. Il paraît justement qu'il est parti dans une réception. Et il a mangé malheureusement quelque chose. Est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Est-ce que c'est un poison? L'autopsie nous laissera savoir ce qui en est. Mais pour l'instant, nous voulons saisir bien-aimé cette opportunité pour prier pour deux points. Prier pour tous ces jeunes. Alléluia. Bien-aimé, les jeunes sont tellement exposés. Les jeunes aujourd'hui sont tellement exposés à la jalousie, sont tellement exposés à la misère, sont tellement exposés à la précarité, que lorsque, à côté de vous, lorsque, à côté des jeunes, ils trouvent des personnes qui ont l'air de mieux s'en sortir, bien-aimées souvent, il y a la jalousie qui naît, il y a des rancœurs qui naissent, il y a tellement de choses qui naissent. Mais nous voulons prier ces jeunes, prier pour ces jeunes, afin que le Seigneur les attire à lui. Bien-aimé, nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Alléluia. Nul ne peut venir. Nous voulons demander à notre Dieu de se lever dans notre jeunesse. Bien-aimé, au Cameroun, ce n'est que le point de contact. Mais nous avons besoin que Dieu se lève partout, que Dieu se lève dans toutes les nations. Bien-aimé, l'ennemi veut faire rage. L'ennemi veut montrer qu'il règne. Mais la parole de Dieu me dit que les ténèbres ne régneront pas. La méchanceté ne régnera pas. C'est vrai que dans les derniers temps, des choses bizarres vont s'accroître. Mais d'autres, Dieu est assis sur le trône. Nous voulons, et non de Jésus, chasser les ténèbres. Nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas. Dans notre nation, dans nos familles, dans la jeunesse, les ténèbres ne régneront pas. La méchanceté ne régnera pas. Les jalousies ne régneront pas. Dans le puissant nom de Jésus, nous appelons la main de l'éternel. Nous appelons la main puissante de l'éternel. A pouvoir toucher les jeunes, là où il y a l'amertume, là où il y a des ressentiments. Ô Dieu de gloire, touche le cœur des jeunes. Là, Seigneur, s'est installé beaucoup de déceptions. Seigneur, agis dans le cœur des jeunes. Seigneur, touche-les, ô Dieu. Seigneur, attire-les à toi. Papa, nous avons vu, sol de tasse, comment tu l'as attiré à toi. Seigneur, tu l'as frappé, Seigneur, alors qu'il était en plein, en pleine activité pour détruire le peuple de Dieu. Seigneur, ta lumière l'a frappé. Seigneur, que ta lumière frappe les jeunes. Que ta lumière touche les jeunes. Que ta lumière illumine les jeunes. Seigneur, ceux-là qui sont dans les ténèbres. Ceux-là, Seigneur, qui sont dans des choses compliquées. Seigneur, éclaire-les. Seigneur, touche leur cœur. Afin qu'ils puissent discerner. Que l'ennemi est méchant. Que l'ennemi rôde. Qu'il cherche qui dévorer. Ô Père éternel, toi qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, nous te confions nos jeunes. Nous te les confions, Seigneur. Attire-les, Seigneur, qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Le Dieu d'amour. Le Dieu de paix. Seigneur, attire-les à toi. Nous te supplions dans le non-puissant de Jésus. Bien-aimé, continuons à prier pour les parents. Afin que Dieu intervienne dans la vie des parents. Que l'Esprit de Dieu révèle les choses aux parents. Bien-aimé, vous savez, la plupart des parents, subissent leurs enfants parce qu'ils ne savent pas quoi leur donner. Mais nous voulons déjà prendre le point de prière. Que Dieu aussi attire. Jésus attire les parents à toi. Qu'ils te connaissent, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu. Attire, Seigneur. Montre, Seigneur, aux parents. Que c'est toi la source. Que c'est toi qui sauve. Que c'est toi qui guéris. Seigneur Jésus, touche les cœurs. Touche les cœurs des parents. Viens les sensibiliser. Voici le moment, Seigneur. Voici le moment. Oh, Seigneur, qu'ils doivent reconnaître que toi, tu es le seul vrai Dieu. Que tu es le vrai choix. Que tu es la vie. Que tu es la vérité. Oh, Seigneur, nous te confions les parents. Seigneur, agis dans leur vie. Agis dans les familles. Agis, Seigneur. Agis, Père éternel. Seigneur, tu es le consolateur. Seigneur, ceux-là qui perdent des enfants. Ceux-là, Seigneur, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Seigneur, il n'y a que toi qui peux amener la bombe de Galate. Seigneur, la bombe de Galate, ô Père. Seigneur, dans les vies. La bombe de Galate. Seigneur, dans les familles. Dans les cœurs des mamans. Dans les cœurs des papas. Seigneur, la bombe de Galate. Seigneur, là où il y a des colères. Là où il y a, Seigneur, de l'amertume. Seigneur, tu es celui qui console. Cet esprit de Dieu, tu es le consolateur. Console, Seigneur, ceux qui vivent des situations difficiles. Ceux qui vivent la perte d'un membre cher. Oh, Seigneur, console. Seigneur, nous te supplions. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous voulons continuer à prier. Afin que Dieu se lève. Bien aimé dans nos nations. Que Dieu se lève. Dans les familles. Dans les foyers. Que Dieu se lève. Que les ennemis de nos vies se dispersent. Que les ennemis de notre avancement se dispersent. Qu'il le fuit. Qu'il s'en aille au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin que tu te lèves. Seigneur, nous avons besoin d'un changement. Seigneur, qu'il y ait un changement dans notre nation. Qu'il y ait un changement, Seigneur, dans les familles. Qu'il y ait un changement, oh Dieu, dans notre environnement. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, rien ne peut t'échapper. Rien ne peut être trop compliqué pour toi. Seigneur, réagis. Seigneur, relève-toi. Seigneur, que les parents, oh Dieu de gloire, prennent conscience. Que c'est toi qui es la solution. Seigneur, que les parents prennent conscience. Que la vie, la vie est en Jésus. Seigneur, attire à toi. Attire à toi, papa. Attire à toi, les parents. Attire à toi, Seigneur. Qu'ils te connaissent, oh Dieu. Qu'ils te connaissent dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous voulons prendre autorité contre l'esprit de religion. Alléluia. Nous voulons élever la voix. Nous nous levons contre l'esprit de religion. Nous nous levons contre tous les systèmes qui embarricadent les enfants de Dieu et les empêchent de progresser. Nous nous levons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous nous levons, oh Père éternel. Seigneur, afin que, oh Dieu tout-puissant. Seigneur, que l'on sache que, Seigneur, que c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, que l'on sache que, Seigneur, que c'est toi qui est au contrôle. Que l'on sache, Seigneur, que rien n'était impossible. Seigneur, que l'on sache, oh Père éternel, que c'est toi qui es là. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, tu as dit que tu ne vas pas nous délaisser. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. Interviens dans ta fidélité. Interviens, Seigneur, par tes compassions. Interviens, oh Père éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu n'as pas changé. Tu es encore le Dieu de miracles. Tu es encore le Dieu qui fait des grandes choses. Seigneur, fais des grandes choses dans nos vies. Fais des grandes choses dans notre environnement. Fais des grandes choses, Seigneur, dans les lieux de travail. Fais des grandes choses, Seigneur, dans les entreprises. Fais des grandes choses, Seigneur, là où les hommes et les femmes, Seigneur, se lèvent. Seigneur, nous comptons sur toi. Parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous avons la victoire. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous n'échouerons jamais. Père très Saint, nous voulons te rendre toute la gloire. Père très Saint, nous voulons t'honorer. Seigneur, qui est comparable à toi. Seigneur, qui est semblable à toi. Seigneur, nous sommes encore à ce rendez-vous. Parce que nous savons que, Seigneur, que lorsque nous venons devant le trône de grâce, c'est avec assurance d'être Seigneur secouru. Seigneur, secours une famille. Seigneur, secours au Dieu de gloire une nation. Seigneur, secours, Seigneur, les jeunes. Seigneur, secours les familles. Les familles ont besoin de ton intervention. Les familles ont besoin de toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour l'efficacité de ton sang. Merci, Seigneur, pour la force de ton sang. Ta parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous venons proclamer la victoire. Nous venons proclamer la victoire. À cause, Seigneur, de ce que toi, tu peux faire. À cause, Seigneur, de ce que toi, tu feras. Seigneur, tu es Dieu. Rien n'est trop compliqué pour toi. Nous voulons encore te dire merci. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501